Et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, « Savez-vous si sa lit est envoyée de la part de son Seigneur ? » Ils dirent, « Oui, nous sommes croyants à son message. » Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent, « Nous, nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. » Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur, et dirent, « Ô sa lit, fais-nous venir ce dont nous menace, si tu es du nombre des envoyés. » Le cataclysme les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit, « Ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et vous avais conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Et Lot, quand il dit à son peuple, « Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes, vous êtes bien un peuple outrancier. » Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, « Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. » Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. » Et au Madian, leurs frères, Shouhaïb, « Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû, et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui croit en lui, et cherchant à rendre ce sentier torte-feu. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre. Et regardez ce qui est advenu aux fauteurs de désordre. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent, « Nous t'expulserons certes de notre cité. Ô Chouahib, toi et ceux qui ont cru avec toi, où que vous reveniez à notre religion ? » Il dit, « Est-ce même quand cela nous répugne ? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, « Si vous suivez Chouahib, vous serez assurément perdants. » Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Chouahib de menteurs disparurent, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Chouahib de menteurs furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit, « Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants ? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse, afin qu'ils implorent le pardon. Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions, en y substituant le bien, au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent, « La détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. » Eh bien, nous les avons saisis soudain, sans qu'ils s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis ? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent ? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si nous le voulions, nous les frapperions pour leur péché et scellerions leur cœur, et ils n'entendraient plus rien ? Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. À cela, en vérité, leurs messagers leur avaient apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Puis, après ces messagers, nous avons envoyé Moïse avec nos miracles vers Pharaon et ses notables, mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moïse dit, ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc, si tu es du nombre des véridiques. Il jeta son bâton, et voilà que c'était un serpent, évident. Et il sortit sa main, et voilà qu'elle était blanche, éclatante pour ceux qui regardaient. Les notables du peuple de Pharaon dirent, voilà certes un magicien chevronné. Il veut vous expulser de votre pays. Alors que commandez-vous ? Ils dirent, fais-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes, qui t'amèneront tout magicien averti. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous, si nous sommes les vainqueurs ? Ils dirent, oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent, ô Moïse, où bien tu jetteras le premier, où bien nous serons les premiers à jeter. Jeter, jeter, dit-il. Puis, lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens, et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et nous, révélâmes à Moïse, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus, et se trouvèrent humiliés, et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Il y avait-vous cru avant que je ne vous le permette, dit Pharaon ? C'est bien la stratagème que vous avez maligancée dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Je vais vous couper la main et la jambe opposées, et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent, en vérité c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance, et fais-nous mourir entièrement soumis. Et les notables du peuple de Pharaon dirent, Laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre, et lui-même te délaisser, toi et tes divinités ? Il dit, nous allons massacrer leurs fils, et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux, et les dominerons. Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah, et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en a fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera au pieux. Ils dirent, nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton arrivée. Il dit, il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi, et vous donne la lieutenance sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette, et par une diminution des fruits, afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent, cela nous est dû, et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signes explicites. Mais ils s'enflairent d'orgueil, et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi, et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloignés d'eux le châtiment jusqu'aux termes fixés qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors nous nous sommes vengés d'eux, nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes, et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance, et nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël, ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles, et dirent, ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants, le culte auquel cela s'adonne est caduque, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit, chercherais-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préférés à toutes les créatures de leur époque ? Rappelez-vous, le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment, ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant trente nuits, et nous les complétâmes par dix, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de quarante nuits. Et Moïse dit à Aaron, son frère, emplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te vois. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi, à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et Allah dit, ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toute chose, et un exposé détaillé de toute chose. Prends-les donc fermement, et comment l'a-t-on peuple d'en adopter le meilleur ? Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas, et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité ils traitent de mensonges nos preuves, et ils ne leur accordaient aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Serait-il rétribué autrement que selon leurs œuvres ? Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point, et qu'il ne les guidait sur aucun chemin ? Ils l'adoptèrent comme divinité, et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets, et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent, « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit, « Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur ? » Il jeta les tablettes, et prit la tête de son frère en la tirant à lui. « Ô fils de ma mère ! » dit Aaron, « Le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. » Et Moïse dit, « Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuons les inventeurs d'idoles. Ceux qui ont fait de mauvaises actions, et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur, après cela, est sûrement pardonneur et miséricordieux. » Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. Et Moïse choisit de son peuple soixante-dix hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis, lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit, « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sceaux d'entre nous ont fait ? Ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. »